Voilà, quatre prix sont revuvis, et j'appelais Jean-Michel Bamby le vice-présentur de la classe de ce président. D'abord, vous avez tout dit, mais on peut compéter plus haut et plus joueur, ce sont des fabrications issues d'une belle association de lèvres, comme il y en a beaucoup d'ailleurs, et donc du contreplaqué pour ce qui est du petit arbre, c'est issu l'économie circulaire au biche de caisse de transport vers l'art, et puis le saut qu'enchaîne le massif premier dans le CENTA. Donc, c'est fait chez nous, et j'ai envie de vous donner les noms des personnes qui ont travaillé sur ces trophées, Abigail, Julien, François, Loïc, Dubyne, Amandine, pour la production, mais il y a aussi Angèle Romane pour le design et le marqueur, c'est une société expalestante. Je les cite parce que tout à l'heure, on a évoqué la question de la coopération humaine, et une bonne manière de coopérer humainement, c'est de travailler ensemble, c'est le cas d'Alain Céline, un conflit du site qu'on connaît bien, qui est en particulier connu, reconnu et s'est mérité. Je prends deux minutes parce que tout à l'heure, vous avez passé la parole au représentant de l'État, c'était tout à fait bien vu, puisque c'était hier soir qu'il y a eu cette conférence de presse de Madame la Ministre. Pascal nous y représentait en qualité de chambre de l'économie sociale et des solidaires de votre France. Merci Pascal, que vous avez aimé que tu m'en as fait, je vous invite d'ailleurs à découvrir les communiqués de presse. Je pense que le représentant de l'État a dit des choses assez intéressantes qu'il faut qu'on ait en tête, il y a une réaffirmation d'un soutien, il y a des moyens qui ne se démentent pas, pour le moment des possibilités d'aller au-delà du budget dédié en allant regarder ce qui peut être mobilisé autour des questions de coopération, notamment avec, via les chambres de métiers et des entreprises. Tout à l'heure, on a évoqué des sujets sur ce qui nous différencie, il faut qu'on assume. Il faut aussi qu'on assume d'aller sur la fertilisation 3D. Je pense qu'on ne peut pas, à la 16ème édition, ne pas se dire que quelque chose nous appartient de faire demain plus encore qu'aujourd'hui. C'est-à-dire regarder comment plusieurs économies différentes peuvent proexister sans critique définitive et sans prétendre que nous serions aujourd'hui, certains, même avec le poids important que l'on met, de contribuer à transformer le monde. Parce qu'il y a quand même certains endroits dans le monde où l'État est tel que, il va falloir qu'on se mette au boulot vite et fort, avec une intelligence partagée, avec une observation des grandes tendances. Les moins jeunes d'entre nous voient bien comment les choses évoluent ces dernières années. Il y a quand même ici plutôt fort et encourageant de choses qui prennent place, qui se discutent, qui avancent. Et puis de temps en temps, il y a des façons un peu de redescendre avec le moindre spectre et puis des pics aussi plus collectifs. Je voulais dire ça en complément de ce que l'EU a dit. Il aurait pu aussi vous parler de la décision qu'a pris d'un ministre d'installer un équivalent en plein par département de fonctionnaires chargés de l'ESS. Moi, je témoigne de ce qu'il y a 40 ans. C'est ce qu'on nous promettait pour l'insertion par l'activité économique et le secteur dans lequel j'évolue. Je suis désolé, j'en parle parce que je le connais mieux que les autres. 40 ans après, c'est-à-dire le nombre de personnes qui s'occupent de l'insertion par l'activité économique. Et comme c'est bien qu'il y a un nombre de personnes important qui s'occupent de l'insertion par l'activité économique. Surtout quand ils se parlent entre eux. Parce que ça risque parfois que trop de personnes s'initent par tous les initiatives. Ce que je suis en train de dire, c'est que j'appelle de mes yeux que cette décision, qui semble être passionnée, de dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un par département qui s'occupe de l'ESS. C'est un peu ce que j'ai Juliette qui a accompagné M. Leu. Ça peut changer la bonne idée. Parce que ça peut vouloir dire qu'il y aura une porte à laquelle on sait qu'on pourra aller taper facilement et qu'on n'aura pas à refaire toute cette belle histoire qui fait rêver souvent, qui rappelle sans cesse que tout ça serait mieux si on nous écoutait un peu plus. Je voulais dire ça, c'est pas pour retarder votre timing, c'est juste parce qu'à un moment donné, je pense qu'il faut prendre les paroles institutionnelles, il faut prendre les paroles docteurs, il faut prendre les paroles de militants. Nous sommes aussi des militants. Voilà. Qui avons un certain nombre de convictions, qui pensent qu'il faut que l'ESS soit accompagnée, qu'il faut qu'elle assume ses différences, après tout, entre une grande mutuelle comme l'ESIO et une association sur un quartier ou en milieu rural, il y a un tel écart qu'on peut être chier d'être ensemble. On peut être chier d'être avec la caisse d'épargne, on peut être chier d'être avec le prix du COP, on peut être chier d'être avec un nombre considérable d'autres d'accueurs. C'est ça que je voulais vous dire. Mais on arrête de faire durer le suspense puisque je suis supposé ouvrir un enveloppe et je suppose qu'à l'intérieur, il y a un gagnant ou une gagnante. Si c'est une association, c'est une gagnante. Est-ce que c'est une association ? C'est une bonne... Tiens, mais les associations ont encore plus de chances d'être gagnant puisqu'elles sont très largement minoritaires. Je vais essayer de... J'ai dit quoi ? Ils sont majoritaires. Ah, j'ai dit minoritaires. Et c'est à cause de la voix qui trompe. C'est pas grave. Alors, dites-nous. Alors qu'il est le prix ESS des Hauts-de-France, 2023, reluit à une association qui s'appelle Tenez-vous bien, la ferme Sénéchal. Vous pouvez l'abdoer bien. Applaudissements. C'est un représentant de la ferme. Et... Tenez-vous bien, allez manger la vieille chapelle dans les Pâques Calais. On vous souhaite de ne pas être trop inondés parce qu'on a beaucoup parlé de... Ça va pour vous. Ben écoutez, venez-nous parler de ce que vous faites. Voilà. Et moi, je vais avoir le grand plaisir de vous mettre ce prix. pour ma propre. Et j'envoie. Applaudissements. Applaudissements. Je vais dire quelques mots sur la couture. Présentez une avis. Vous avez des aspects protocolaires. C'est vraiment à la reconnaissance de tous les acteurs qui nous ont porté depuis maintenant 16 ans. Alors qu'on a ouvert notre dispositif à la ferme Sénéchal. Il y a simplement deux ans. Un énorme merci. Et j'ai envie de partager ce titre avec tous les acteurs qui nous ont soutenus. Parce que voilà. C'est un projet qui a prédéré. Qui a prédéré. Un multitude de compétences sur multitude de moyens. Et c'est en ça qu'on a réussi à bouger les lignes. à hacker tous les systèmes administratifs et financiers. Pour faire aboutir ce projet qui est devenu un dispositif unique en France. C'est d'abord un grand merci à la CRES. C'est un grand merci à la Région. J'ai pu prendre le petit tout à l'heure. La Communauté de Clombe. Pardon. La Cabalaire. Le Département du Pas-de-Calais. Le Département du Pas-de-Calais. Le premier contributeur. Et qui continue à nous soutenir dans toutes les thématiques. L'ARS bien sûr. Toutes les fondations. Les épargnes. Toutes les fondations. Les RPE. Je vais en éviter. Ça me fait peur. Orange. La Fondation de France. La Fondation. La Massif. Le CCAH. Voilà. Toutes ces forces vives. Et puis j'ai eu pensé à tous les mécènes aussi. Toutes les entreprises qui nous soutiennent. Comme la société Volma. Des jobs. Je ne vais pas tout réciter. Ce serait trop long. Et puis j'ai eu pensé très très particulière. Pour toutes les personnes. Avec le team. Qu'on accompagne à la Ferme Sénéchal. Parce que. C'est l'innovation. En fait. On tire quotidiennement. De notre vie. Ensemble. À la Ferme Sénéchal. Une belle histoire. Que j'ai envie de vous raconter. En quelques mots. Ce soir. C'est un dispositif. Qui est né. De l'initiative familiale. Voilà. C'est un projet qui a été porté. Au départ. Par mes parents. Rémon. Et Geneviève. Sévure. Qui ont eu. Une jeune. Alors. Une jeune fille. Une fille. Une petite sœur. Qui est arrivée. Qui est arrivée. Un syndrome autistique. Et. Le pronostic. De départ. Voilà. Qu'elle évolue. Une jeune fille. qui. Qui nous a beaucoup aidé. À la soutenir. Dans son évolution. Vers l'autonomie. Et puis. Il y a eu. La période. Du grand drame. À longtemps. Puisque. Voilà. La rupture de parcours. Qui est arrivée. Et puis. Personne avec l'autisme. Avec un constat. C'est qu'en France. Toutes les personnes. En situation de handicap. Et surtout. En situation d'autisme. Elles n'ont pas. D'autre choix. Que de vivre. Dans l'établissement. Toutes les couleurs. Et aujourd'hui. En fait. Les places en établissement. Ne sont plus sucrées. Pour pouvoir les accueillir. Et c'est ça. Qui donne lieu. À de nombreuses structures. Au combien. Bouloureuses. Et préjudiciables. Pour régler leur famille. C'est pour ça. Qu'on a décidé. De créer. Une alternative. En créant. Une maison. Inclusive. Et solidaire. À mes chapelles. À la ferme. Qui a. Pour objectif. Alors. Qui est destinée. à des personnes. Avec le team. Décédent. Qui a pour objectif. Qui vise. L'épanouissement. Dans tous. Les champs de la vie. C'est l'accès. Au logement. À l'emploi. À la santé. À la culture. Aux loisirs. Aux sports. A la nature. C'est l'accès. A la réalisation. De soi. L'accès. A l'autonomie. Voilà. L'accès. Tout simplement. A une vie libre. On a une première partie. D'innovation. Qui est. En France. Et qui porte. Sur le modèle. D'accompagnement. Qui place. Les personnes. Avec autisme. Dans une dynamique. D'évolution. Continue. Vers l'autonomie. Ce n'est pas. Parce qu'on a 20 ans. Qu'on est. Voué. A des activités. Occupationnelles. Tout au long de sa vie. Non. On poursuit. Les apprentissages. Les gestes de la vie quotidienne. On apprend encore. A faire à manger. On apprend. A faire le ménage. A faire des blessures. On va tout ce qu'on fait. Nous. En quotidien. A la ferme. C'est une échelle. On valorise aussi beaucoup. Les rôles sociaux. C'est essentiel. C'est montrer. A la société. Que ces personnes. Avec autisme. Ne sont pas forcément. Ne sont pas. Des poids. Elles sont. De véritable richesse. Et elles sont toutes. Investies. Dans des actions. De bénévolat. Au sein de l'association. Du territoire. On fait aussi. Marière face. Avec tous les organismes. Les acteurs. De droits communs. Pour les faire accéder. A tous les droits. Comme tous citoyens. Et on travaille. Aussi. La pérennisation. Et la pérennance. Un deuxième point. De novembre. De ce dispositif. C'est le modèle économique. Non. Ça suffit. De coûter. Que sur le département. Et que sur l'ARS. Pour financer. Les dispositifs. Médicaux sociaux. Il faut. Nous. Ce qui porte. C'est l'ambition. De multiplier. Et de diversifier. A l'infini. Les contributeurs. Pour que le handicap. Maintenant ça nous donne. La terre. Et de tous. Donc on a. Les subventions publiques. Bien sûr. Mais aussi. Les subventions privées. Avec. Le soutien. De nombreuses fondations. Et de nombreux. Mécènes. On a la participation. Des personnes. Parce que. Les citoyennes. Elles bénéficient. D'un service. Et à ceux qui. Financent. Aux propres. Des dispositifs. Et on a. L'exploitation. De nos activités. Économies. D'un service. On ouvre. Des gîtes. Des salles de séminaires. Et de coworking. Au sein. De cette magnifique. Ferme. Entièrement. Rélevé. J'ai envie de dire. Ce sont des activités. Qui viennent abonder. Le budget. De fonctionnement. Mais avant tout. C'est un outil. Qui vient provoquer. Les rencontres. Parce que. Contrairement aux idées reçues. Les personnes. On soif. De rentrer en communication. Et l'outil. C'est des liens. Avec les membres. Et du coup. Ces activités économiques. Alors. Bel outil. Pour nous. Pour accompagner. Les personnes. Avec OTIM. A prendre. Les codes sociaux. Pour rentrer. En communication. Voilà. Alors. On a ouvert. En octobre 2021. Et cette vision. Elle est devenue. Un événement. Un espace. De partage. De rencontres. On verra tous. C'est un point d'humanité. Vraiment. On reçoit. Des clients. On reçoit. Le grand public. Dans la tête. Des manifestations. Festivées. Culturelles. Organisées. Par. Les personnes. Avec OTIM. D'ailleurs. La dernière. C'était. Les journées. Européenne. Du patrimoine. Et. Elles. 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 키. T' government. des liens avec le monde, et puis on y rencontre des habitants du territoire pour partager des activités avec les personnes avec le team. En 2022, je dis tout ce qui est fini, j'ai porté un, parce que je pourrais en parler pendant l'hiver. En 2022, c'est 2800 visiteurs, et c'est 2800 personnes sensibilisées à l'accueil de la différence, et c'est vraiment avec un plaisir aussi que les personnes avec le team, elles tissent des liens avec le monde. Donc notre ambition, c'est de contribuer à l'évolution d'un territoire toujours plus inclusif, toujours plus solidaire, dans lequel la différence et handicap sont enfin richesse pour grandir tous ensemble en humanité, et c'est pas fini, on construit trois maisons en habitat inclusif à l'arrière de la terre, et en plus, on doit aménager encore les deux états environnants, tout en développant encore des activités dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Village de Pelle-Milaousse à la location, centre d'équithérapie, jardin partagé, location de l'eau, enfin j'en passe parce que ce serait trop long. Voilà, on a vraiment beaucoup de chance, et j'ai envie de vous inviter toutes et tous à venir visiter la ferme, venir baigner un peu dans cette ambiance ultra-coliviale et chaleureuse dans ce site magnifique. Voilà, c'est avec bonheur qu'on s'y rendra, et merci à tous parce qu'on vous a aimé et je vous assure qu'on y était.